Jean-François Pillard, est-ce que vous pensez que la situation qui est la nôtre en France pourrait ressembler, d'une certaine manière, à ce que l'ambassadeur racontait des années 80 puis 90, très dur pour l'économie suédoise ? Et est-ce que vous rêvez parfois qu'on soit prêt pour un nouveau dialogue social ? Incontestablement, quand on regarde les caractéristiques finalement de notre économie et celles de la Suède en 1990, on retrouve un certain nombre de points de similitude, puisque à l'époque, en Suède, le niveau des dépenses publiques était extrêmement élevé. La France est un pays dans lequel on bat les records, puisqu'on a pratiquement pas loin de 57% du produit intérieur brut qui est consacré à la dépense publique. Deuxième élément, me semble-t-il, qui nous ressemble, mais à quelques années de différence, c'est qu'on est un pays qui a la caractéristique d'avoir une protection sociale avec quatre branches qui, toutes les quatre, sont en faillite structurelle et représentent à peu près 650 milliards d'euros qui sont financés à 73... Faillite structurelle, vous y allez fort. Qui sont financés à 73% par des cotisations finalement en provenance des entreprises, que ce soit par le biais des cotisations employeurs ou des cotisations salariées. On y reviendra, on commence à progresser à travers l'accord national interprofessionnel du mois de janvier sur ce qu'on appelle la flexisécurité, mais qui, il y a encore quelques temps, faisait partie des gros mots du vocabulaire français, ainsi que celui de la compétitivité. Ce sont des mots qu'on ose à peine prononcer, sauf dans des cercles restreints. Et puis, par ailleurs, peut-être dernier élément qui me frappe à quelques années de distance, c'est que la France va réouvrir pour la énième fois cette année la réforme des retraites, faute d'y avoir apporté des solutions efficaces. Donc c'est vrai que 90, aujourd'hui, 2013, on retrouve un certain nombre de points. La grosse différence, c'est que le pays, la Suède, a maintenant résolu l'ensemble de ses problèmes, ou en tout cas a bien avancé sur ses problèmes, en tout cas par rapport à nous, et affiche une croissance qui paraît extrêmement intéressante. – Elle n'est pas non plus micro-violente, mais par rapport à la déflation ou la récession européenne, c'est vrai que ça a l'air pas mal. – J'ai les chiffres, ils ont fait une croissance de plus 0,6 au premier trimestre 2013. Les comptes publics sont excédentaires depuis 1998. La dette publique a reculé de 72,8 à 38,2% du produit intérieur brut, et le taux de chômage est nettement inférieur à celui de la France. – Ce n'est pas un pays émergent, mais disons qu'il y a une résilience. – Moi, quand j'ai commencé à regarder cet ouvrage, tout à fait passionnant, avant de me poser la question du dialogue social, j'ai regardé la performance de ce pays, que je connais par ailleurs, parce que quand je travaillais chez Schneider Electric, nous avions des opérations dans le nord de l'Europe et notamment en Suède, et donc, au-delà de la théorie, j'ai eu l'occasion d'expérimenter de façon très pratico-pratique le dialogue social. – Est-ce que vous pensez qu'on est à un moment peut-être historique où la France est prête pour ce grand changement ? – Je pense qu'on est à un moment charnière, parce que finalement, on est un pays, c'est Crozier qui l'expliquait très bien, on est un pays dans lequel, finalement, on ne progresse que quand on est en crise, quand les choses se passent à peu près normalement, il y a un espèce de refus systématique du changement. Si on essaie d'être optimiste, il me semble qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la majorité de nos concitoyens sur la nécessité de faire évoluer, finalement, un certain nombre de thèmes que nous venons d'aborder. Ça, c'est le bon côté, le moins bon côté, mais peut-être que ça changera dans quelques jours, on verra comment va se lancer la conférence sociale. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'à un moment où plutôt l'ensemble des acteurs de la vie politique et sociale devraient se rassembler, finalement, en oubliant leur dogmatisme, pour aller vers une forme de pacte qui permettra à notre pays de faire face à cet environnement extraordinairement difficile et assez dramatique quand on voit le chômage, j'ai malheureusement l'impression qu'on est encore sur des postures qui restent éminemment, je dirais, traditionnées, les classiques. Par exemple, le rapport de Yannick Moreau sur les retraites vient de sortir. Avant même d'en connaître le contenu, chacun explique que tout est intéressant dès lors que ça ne le concerne pas. Donc, en partant de ce principe, ça rend difficiles les progrès. Mais à nouveau, je pense qu'on a, si on sait les exploiter, des bases et un contexte intéressant. Juste pour terminer cette intervention liminaire, quand vous avez introduit la séance, vous faisiez part de votre interrogation, de votre inquiétude sur le fait qu'on s'intéressait à des modèles différents. Moi, je dirais que je trouve ça extraordinairement rassurant et encourageant parce que finalement, quand on est dans des périodes difficiles comme celles qu'on connaît, la société a plutôt tendance à se replier sur elle-même et on retrouve très rapidement, finalement, des réflexes de village gaulois. Le fait qu'on s'intéresse... Et je trouve que la fabrique de l'industrie qu'on a largement portée avec lui-même, nos collègues du groupement des fédérations de l'industrie et le cercle de l'industrie, je trouve qu'avoir des lieux, justement, de réflexion et d'échange ouvert nous donne des opportunités extrêmement intéressantes de progression. Il n'y a rien de pire que le repli sur lui-même. Donc, vous voyez des opportunités d'un côté, des risques de l'autre. À nous de voir comment, en s'inspirant de ce modèle, on sera capable, je l'espère, de basculer dans le bon sens. Sous-titrage ST' 501